Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer. Profitons un peu de cette période d'accalmie dans la pêche pour aborder un peu plus la théorie sur les meilleurs moments pour pêcher le bar. On ne va pas se mentir, il n'y a pas de vérité absolue dans ce que je vais vous dire ici, mais je vous livre simplement mes observations sur plusieurs années à traquer ce poisson roi sur mes côtes. Évidemment, certaines choses peuvent être différentes selon votre spot de pêche ou le type de mer que vous pêchez. Ok, ceci étant dit, voyons un peu quelques grandes généralités. Sans rentrer dans tous les détails de la météo, j'essaierai de vous proposer un podcast dédié sur ce sujet, parlons ici un peu des températures et surtout de la température d'eau. Globalement, mes observations m'ont apporté deux indicateurs. Le premier, c'est 15 degrés. Quand la température de l'eau atteint ce seuil, j'ai remarqué qu'il était moins efficace de pêcher au leurre de surface. Le poisson évoluant un peu plus en profondeur sous la thermocline, il est un peu plus réticent à monter sur des leurres de surface. Je privilégie donc les poissons nageurs ou les leurres souples pour prospecter. Quand l'eau descend en dessous des 6 ou 7 degrés, de nombreux poissons et le bar en particulier semblent cesser de s'alimenter. Globalement, le poisson se fait plus rare du bord. Je pourrais compter sur une seule main le nombre de poissons pris sur ces trois dernières années à cette température. Je vous ai déjà parlé un peu des marées, mais nous allons nous intéresser plutôt aux coefficients. Lorsque j'analyse les prises effectuées en fonction des marées, voilà les grosses tendances que l'on pourrait en tirer. On pourra diviser les coefficients en trois grands segments. En dessous de 62 coeff, les mortosos sont rarement de bons moments pour la pêche du bar. La faiblesse des courants et le mouvement d'eau les rendent plus difficiles à traquer. Je privilégie ces moments pour la pêche opposée en digue ou en plage, ou pour des pêches du céphalopode. Au-dessus de 92 coeff, pas de soucis, les poissons sont bien présents, mais les conditions de marnage rendent cette pêche plus technique, plus rapide. Les eaux sont généralement plus chargées en sédiments ou en algues, rendant parfois pénible la collecte de salades. Le plus important est de rester vigilant sur votre sécurité. Les niveaux d'eau sont plus grands, les vagues généralement plus fortes, alors calculez bien vos douzièmes pour éviter de vous faire piéger. Je vous remets en haut à droite le tuto sur les niveaux d'eau pour ceux qui seraient passés à côté. Vous l'aurez compris, je recommande les coefficients compris entre 60 et 90. Selon vos spots de pêche, ils offrent souvent des conditions idéales pour la traque du bar. Les courants sont présents et faciles à analyser, les variations de niveaux d'eau permettent d'enchaîner les postes tout en restant en sécurité, et le marnage fixe généralement les poissons plus longtemps sur chaque zone, donc si vous êtes dans cette situation, sortez vos cannes et foncez. Je sais que de nombreux pêcheurs ont une préférence pour la pêche à la descendante de basse mer, mais j'ai remarqué que j'ai de meilleurs résultats à la montante. Je privilégie donc les 2 ou 3 dernières heures de montante, et les 2 heures suivant la pleine mer. Les niveaux d'eau étant au plus haut, nombreux sont mes postes qui offrent plus de possibilités aux poissons qui deviennent plus accessibles du bord. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre vos premiers poissons et de vous amuser au bord de l'eau. J'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année, pleine de poissons, et surtout de bons moments en famille ou entre amis. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à le partager autour de vous. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501